Aujourd'hui, nous avons des formations en pêche et en aquaculture dans différentes écoles de formation en pêche et en aquaculture. Nous recruterons comme stagiaires contractuels et nous affectons dans le département du Sénégal pour combler le manque du secteur de pêche pour qu'il y ait le manque de travail lié à la pêche. Aujourd'hui, nous sommes en 4 mois sans nous avoir une indemnité de transport. C'est ce que nous avons donné pour travailler, pour l'équité, pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie, pour les chambres, pour les affecter lesquelles lesquelles les ont, les villes, lesquelles les ont, et aussi pour les appeler notre famille. Nous avons des soutiens, des mères et des pères de famille pour la plupart. Donc, c'est notre indemnité, c'est qu'il y a à l'écart, pour vivre et l'économie, c'est pourquoi nous nous recruterons. Sur ce qui est, nous avons donné le gouvernement, la ministre qui a été gérée de la pêche, nous avons dit que nous souhaitons que notre situation, notre métier, nous sommes dans les meilleurs délais, et nous souhaitons aussi l'audience, pour qu'on puisse parler plus tard. Nous souhaitons aussi, nous nous recruterons au niveau de la fonction publique, parce que notre contrat est d'accord, le 30 juin, il est en train de se sélectionner, sur notre note, sur notre discipline, sur notre école de formation. et tout le combat, nous l'avons mis en respect, et un esprit d'équipe, nous souhaitons que tout le monde peut y aller, nous souhaitons que notre crédibilité, et envers, nous souhaitons que notre supérieur. L'an 2022, en s'inspirant du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes, le ministère des Pêches et de l'économie maritime d'alors a lancé le recrutement de jeunes de son département pour pallier au manque criard du secteur en personnel. Une commission a été mise en place pour rendre l'enroulement de 100 jeunes meilleurs diplômés des écoles et instituts de formation liés à la pêche. Ces jeunes sont des ingénieurs, des agents techniques, des techniciens supérieurs, des informaticiens, des agents administratifs et jouent un rôle central et cardinal pour l'atteinte des objectifs mentionnés dans la lettre de politique sectorielle. Pour le développement de la pêche et de l'aquaculture. Depuis le mois de janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui, ces contracteurs extasiaires peinent à recevoir leurs quatre mois de pécule, leurs indemnités des stages. Donc nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités actuelles installées de faire une de leurs priorités, le paiement immédiat des indemnités des stages. A l'actuel ministre des pêches des infrastructures maritimes est portière et nous la tendons la main pour qu'elle puisse nous recevoir afin de discuter en profondeur les différentes préoccupations des contracteurs extasiaires. Nous ne recevons pas les bras croisés, nous allons mener le combat mais dans la démarche la plus saine possible. Merci. Merci.